Amourabi, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie-Libre. https, 2.0%. fr.wikipédia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 8 avril de 1923. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Huitième section, administration des conquêtes et du domaine royal. Amurabi est surtout documenté dans sa fonction d'administrateur par le corpus de plus de 200 lettres retrouvées à l'Arsa, qu'il adresse à ses subordonnés en poste dans cette cité. Leur provenance exacte est inconnue car elles sont issues de fouilles clandestines et ont eu lieu au début du XXe siècle. Elles sont évidemment postérieures à l'annexion du royaume de l'Arsa, en 1763, et datent donc de la période qui va jusqu'à la mort du roi, une autre partie du corpus, concerne le début du règne suivant, celui de Samsu Iduna. Aucune indication ne permet de donner une datation plus précise à ces lettres. 8ème section, 1ère sous-section, l'Arsa après sa conquête. Une image illustre cette sous-section. Lettre écrite par Amurabi au gouverneur de l'Arsa, Sinidiam, sur les déplacements des statues des déesses, musée de l'Orient ancien, Istanbul. Début de citation. Dit à Sinidiam, ainsi parle Amurabi. Les travailleurs relevant Dinu, Shamar, doivent conduire en toute sécurité les déesses de Yamoutal, qui se trouvent dans ta province. Lorsqu'ils t'auront rejoint, mobilisent des travailleurs parmi les travailleurs sous ta responsabilité, afin qu'ils conduisent en toute sécurité les déesses dans leur résidence. Fin de citation. Après la conquête de l'ancien royaume de l'Arsa, ou Yamoutal et Moutal, celui-ci est divisé en deux provinces. La ville de l'Arsa devient la capitale de la province dite inférieure, au sud, et la province supérieure, au nord, est sans doute dirigée depuis Mashkan Shapir. La région inférieure est placée sous la direction d'un certain Sinidiam, ancien secrétaire de Amurabi. Il se charge d'assurer la transition du contrôle larséen au contrôle babylonien, notamment de faire appliquer le droit de Babylone à la place du droit traditionnel de Yamoutal. Le domaine royal de l'Arsa a été incorporé dans le domaine royal de Amurabi, et ses ressources sont désormais redirigées vers Babylone sur demande du souverain. Il ne semble pas qu'il y ait eu d'importantes confiscations de terres à ce moment-là, les détenteurs de terres restant généralement les mêmes qu'auparavant, et le roi procède à une rémission de dettes dans les pays conquis. Une inscription bilingue sumérien-acadien commémore du reste la restauration du grand sanctuaire de l'Arsa, les babards dédiés au dieu Shamash. De plus, l'annexion de l'Arsa semble avoir eu un impact culturel important pour le royaume de Babylone, résultat de l'intégration de membres de l'élite cultivée de l'ancien royaume, notamment celles versées dans les écrits en sumérien. Cela est notamment visible dans les inscriptions royales, qui sont en sumérien après la conquête de l'Arsa, alors qu'elles étaient en acadien auparavant. Cet apport semble avoir exercé une influence profonde sur l'idéologie politico-religieuse, la littérature, le culte et l'art de gouverner dans le royaume babylonien, jusqu'alors plutôt en position secondaire sur le plan culturel. Les ambitions unificatrices de Amurabi se retrouvent également dans le domaine métrologique, avec la diffusion de la mesure de Marduk dans les territoires conquis, unités de mesure nommées d'après le grand dieu de Babylone et employées dans la sphère palatiale. Les fouilles conduites en 2017 à Our, ville de l'ancien royaume de Honna Arsa, annexée par Amurabi, ont permis la mise au jour d'une autre lot de tablettes datant de la période suivant l'intégration à Babylone. Il s'agit d'une trentaine de textes documentant les activités d'un général babylonien nommé Abissoum, en place de l'an 36 de Amurabi à l'an 11 de Samsu Iluna. Non encore publié, une première analyse tente à montrer que là aussi la conquête babylonienne n'a pas remis en cause la position de l'élite locale. Huitième section, deuxième sous-section, le contenu des lettres de Larsa. Une image illustre cette sous-section. Lettre de Amurabi à Shamash Azir pour qu'il attribue une terre de la couronne à une personne. Musée du Louvre. Début de citation. Dit à Shamash Azir, ainsi parle Amurabi. Nanatoum m'a dit ceci. Dans mon champ à redevance, une grande partie de la terre n'a pas été irriguée. Voilà ce qu'il m'a dit. Va sur le champ à redevance de Nanatoum et inspecte le champ qui est donné contre redevance à Nanatoum, mais qu'on n'a pas irrigué, car trop élevé pour recevoir les eaux. Dans une terre qui est située sur une rive du canal, et qui est à disposition du palais, donne à Nanatoum un champ irrigué en échange du champ qu'on n'a pas irrigué, qu'il n'ait pas motif de plainte pour sa redevance en grain. Si tu ne donnes pas un champ irrigué à Nanatoum, il aura des motifs de plainte et la perte de sa redevance sera mise sur ton compte. Fin de citation. Environ une centaine de lettres mises au jour à Larsa sont adressées par Amurabi à Sine-Igniam. Elles ont pour objet des sujets divers, la gestion du système d'irrigation, des troupes militaires, la levée des impôts, l'organisation des corvées et de la force de travail, l'envoi des denrées et d'animaux à Babylone, diverses affaires judiciaires, également des activités de police. Par exemple, dans cette lettre, Amurabi lui demande de s'occuper d'une affaire de corruption. Début de citation. Dis à Sine-Igniam. Ainsi parle Amurabi. Shuman La Iloum m'a parlé ainsi en disant « Bad Tiberia, il y a eu des pots de vin et il y a à la fois des hommes qui ont perçu les pots de vin et des témoins qui connaissent ces faits ». Il m'a parlé ainsi « Comme tu vois, je viens d'envoyer chez toi ce Shuman La Iloum, un cavalier et un soldat régulier. Lorsque tu verras ma présente tablette, enquête sur cette affaire. Et s'il y a eu des pots de vin, scelle et envoie-moi l'argent et tout ce qu'ils ont perçu dans le pot de vin. Fais conduire devant moi les hommes qui ont perçu le pot de vin et les témoins qui connaissent ces faits, que Shuman La Iloum te montrera ». Fin de citation. L'autre destinataire principal des lettres de Amurabi retrouvée à Larsa et Shamash Azir, c'est-à-dire chef du cadastre, administrateur des terres du palais dans la province inférieure de Yamutbal et dont on ignore s'il était placé sous la supervision de Sine-Igniam ou pas. Il s'agit d'une source essentielle pour la connaissance de la gestion du domaine agricole dépendant directement du roi à l'époque de la première dynastie de Babylone. La notion de palais, écalum, terme dérivé du mot sumérien signifiant « grande maison », a un sens large en Ménopotamie. Elle désigne les édifices palatiaux appartenant au roi, mais aussi le patrimoine qu'il possède, qui comprend notamment des terres agricoles, donc le domaine royal, et des travailleurs, ainsi que l'administration qu'il le gère. Le domaine royal est divisé en deux parties. Une réserve dont les terres étaient en général concédées à des sortes d'entrepreneurs versant en contrepartie une redevance en argent et en nature, et tenures concédées par le roi à des particuliers en échange d'un service, il-coum, qu'ils rendent militaire, artisanal, etc. Des « champs alimentaires » ou de « subsistance », selon la terminologie de l'époque, car ils permettent de financer ce service. Il s'agit donc d'une forme de rémunération. Les lettres adressées par Hammurabi à Shamash Azir concernent prioritairement les attributions de cette terre et les nombreux litiges qu'elle soulève, qui se retrouvent aussi dans la correspondance avec Sinidiniam, car ces terres font souvent l'objet d'approbations par personnes à qui elles ne sont pas attribuées, ce qui nécessite souvent une enquête sur le terrain diligentée par Shamash Azir en personne. Dans le cas suivant, particulièrement complexe, Shamash Azir et Sinidiniam sont soumis par le roi d'enquêté de concert. Début de citation. « Dit à Shamash Azir, ainsi parle Hammurabi. « Ili Ipsalam, le berger Reroum, m'a appris ceci. Il y a quatre ans, Etel Pi Mardouk m'a confisqué le champ de trois bure qui m'est officiellement attribué par un acte scellé de mon seigneur, et il ne cesse d'en prendre le grain. De plus, Sinidiniam a appris cela, mais on ne l'a jamais rendu. Voilà ce qu'il m'a appris. » Je viens d'écrire à Sinidiniam si, comme le dit cette île Ipsalam, Etel Pi Mardouk, « a pris il y a quatre ans le champ de trois bure qui lui est officiellement attribué dans le palais et enjoui, alors il n'y a pas d'affaire plus mauvaise que celle-ci. Enquêter soigneusement sur cette affaire et rendre à Ili Ipsalam le champ selon la teneur de l'acte scellé qui lui a été officiellement attribué dans le palais, ensuite évaluer par l'arme du dieu la quantité de grains que, depuis quatre ans, Etel Pi Mardouk ne cesse de prendre dans ce champ et donner le grain à Ili Ipsalam, le berger Réoum. Enfin, écrivez-moi le rapport de ce jugement. » Fin de citation. Il ressort des missives envoyées par Hammourabi à ses administrateurs que le roi s'implique souvent personnellement et directement dans les affaires de la province. Il est souvent saisi par ses sujets sur des affaires judiciaires et les problèmes liés à l'attribution des terres et ordonne à ses subordonnés d'enquêter et de lui rendre compte de manière détaillée. Peu lui importe que l'affaire soit importante ou non. Son implication ressort également de cette lettre dans laquelle Shamash Hazir est convoqué avec des subordonnés devant le roi pour un audit de leurs activités sur les trois dernières années. Début de citation. « Dis à Shamash Hazir, ainsi parle Hammourabi. A la lecture de ma présente tablette, prenez les tablettes de tous les services que vous avez accomplis, celles des champs de redevance, des champs des serviteurs du palais, des champs des messagers Rabkoum, de la troupe des archers, des champs des gardiens des troupes Réoum et des patres Caparoum, des champs des artisans et enfin tous les autres champs. Tout ce que vous avez donné ou confirmé, les tablettes des listes de noms et d'inspection du nouveau service que vous accomplissez depuis trois ans, celles des futurs champs du palais pour lesquels on vous a décrit, vous les avez prises et vous êtes venus. Puis, dans Kar Nabioum, vous avez rendu votre rapport et vous les avez déposés dans Maj Khan Shapir. Amenez avec vous les chefs d'équipe Abhi Hashlim et les intendants Shatamoum qui ont accompli le service avec vous, puis venez devant moi à Sipar. Fin de citation. Neuvième section, Justice et loi. Première sous-section, le roi de justice. Deux images illustrent cette sous-section. Saus cylindres avec impression représentant un roi versant une libation devant le dieu soleil Shamash, divinité 40 de la justice, qui tient l'anneau et le bâton symbolisant l'équité. Ur, vers 1900, British Museum. Et, lettre de Hammurabi à Sinidiyam, ordonnant la venue d'homme à Babylone pour qu'il puisse juger une affaire, British Museum. Début de citation. Dit à Sinidiyam, ainsi par l'Hammurabi, concernant Sinrabi que tu m'as envoyé avec Nourishtar, ils ont fait entrer en ma présence ce Sinrabi et il m'a renseigné sur Idin-Sin. Comme tu vois, je viens d'envoyer chez toi ce Sinrabi. Envoie-moi Idin-Sin et les témoins dont il Sinrabi te parlera. Fin de citation. Le roi mésopotamien idéal a pour vocation de rendre justice, de protéger le faible contre le puissant. Dans le cas de Hammurabi, cela se voit de façon éloquente dans son fameux code. Le sommet de stèle représente le roi face au dieu soleil Shamash, divinité de la justice, qui est celui qui lui inspire les jugements qu'il rend et qui sont consignés sur sa stèle. Le monarque est représenté dans l'épilogue de la stèle comme un recours contre les injustices, y compris celles devenant de l'exercice courant de la justice. Début de citation. Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour faire justice à l'orphelin et à la veuve, à Babylone, la ville dont Anou et Anlil ont élevé la fête, dans les Aguiles, le temple dont les fondements sont aussi stables que les cieux et la terre, pour porter les jugements concernant le pays, pour rendre les décisions concernant le pays, pour faire justice à l'opprimé, j'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle et j'ai adressé devant ma statue de roi de justice. Que l'homme injustement traité, qui est mêlé à une affaire, vienne devant ma statue de roi de justice, se fasse lire ma stèle inscrite, qu'il écoute mes paroles précieuses, que ma stèle lui dévoile l'affaire, qu'il voit son cas et qu'il laisse respirer son cœur en ces termes. A Mourabi, le seigneur qui est comme un père charnel pour les gens, s'est affairé à la parole de Marduk, son seigneur, et a atteint ce que souhaitait Marduk au nord et au sud. Il a contenté le cœur de Marduk, son seigneur, à destiner pour toujours le bien-être aux gens et fait justice au pays. A l'avenir que le roi, qui à un moment donné apparaîtra dans le pays, observe les paroles de justice que j'ai écrites sur ma stèle, qui ne changent pas les jugements que j'ai portés pour le pays, les décisions que j'ai prises pour le pays, qui n'enlèvent pas ce que j'ai gravé. Si cet homme a été attentif à mes paroles que j'ai écrites sur ma stèle et n'a pas écarté ce que j'ai jugé, n'a pas modifié mes paroles, n'a pas changé ce que j'ai gravé, cet homme sera un homme de justice comme moi. Que Chamage annonce son sceptre, qu'il fasse pètre ses gens devant la justice. Fin de citation. Plusieurs articles du Code de Hammurabi ont trait à la probité des juges, ce qui renvoie là encore au rôle du roi en tant que garant de la justice et de protecteur des justiciables. Début de citation. Article 3 Si quelqu'un s'est présenté dans un procès pour un faux témoignage et n'a pas pu confirmer ce qu'il avait dit, si ce procès est un procès de vie, cet homme sera mis à mort. Article 4 S'il est présenté pour un témoignage quand il y a pénalité en or ou en argent, il subira la pénalité qui s'en suivra de ce procès. Article 5 Si un juge a rendu un jugement, a prononcé une sentence, a fait remettre un document scellé et par la suite a changé son jugement, ou convaincra ce juge d'avoir changé le jugement qu'il avait rendu, et il donnera douze fois le montant de la réclamation résultant de ce jugement. On le fera publiquement se lever de son siège le juge, et il ne pourra plus revenir siéger au jugement avec les juges. Fin de citation. Le roi est également invoqué dans les serments prêtés lors des procès aux côtés des divinités. En pratique, le roi peut intervenir directement dans la vie judiciaire de son royaume. Les lettres de l'Arsa indiquent ainsi qu'il est impliqué dans les affaires concernant le domaine royal, et d'une manière générale son administration. Le gouverneur Sine Illiniam est ainsi souvent sollicité pour trouver des témoins et des preuves afin que le roi puisse prendre une décision. Amourabi intervient à la demande des justiciables, et l'affaire peut ensuite être tranchée de différentes manières. Soit le roi rend le verdict lui-même, soit le roi émet une décision sur un point de droit que les juges locaux font appliquer, ou bien il renvoie l'affaire aux juges locaux en demandant à être tenu au courant de ses suites. Les lettres de l'Arsa indiquent que le roi n'est pas forcément celui qui rend les jugements à Babylone, puisque dans plusieurs cas, cette tâche incombe à un certain Awil Ninoutra, peut-être un ministre. Le roi a également une fonction de justice sociale, c'est-à-dire une responsabilité dans la garantie de l'équité. Amourabi en prononce une durant sa première année de règne, 1792 à 1791, et commémore cela dans le nom de sa deuxième année de règne, année où le roi Amourabi a instauré droit et justice dans son pays. Puis il en promulgue une autre dans le pays de l'Arsa après sa conquête en 1763. Cette recherche d'une forme de justice dans l'économie se retrouve également dans divers articles du Code de Amourabi qui donnent des prix pour divers types de prestations qui semblent correspondre à l'idée d'un juste prix, un minimum attendu en-dessus duquel la situation était injuste pour celui qui était rémunéré. Neuvième section, troisième sous-section, le Code de Amourabi et ses motivations. Une image illustre cette sous-section. Face avant de la stèle du Code de Amourabi, musée du Louvre, elle était probablement disposée dans un temple à l'origine, celui de deux chamaches à six parts peut-être. Puis elle a été emportée au milieu du XIIe siècle avant Jésus-Christ à Suze, dans l'actuel Iran, en tant que butin de guerre où elle a été mise à jour en plusieurs fragments par des archéologues français de 1901 à 1920. Le Code de Amourabi dérive directement de cette fonction de garant de justice. Il se divise en trois parties, un prologue, un ensemble de lois et un épilogue. Rédigé vers la fin du règne de Amourabi est surtout connu par une grande stèle sur laquelle il a été inscrit. Les tablettes documentent aussi des parties du texte, sans statut et débattu. Ce n'est certes pas le seul recueil législatif mémoésopotamien connu, ni le plus ancien, mais c'est le plus long qui soit connu. Il se présente par bien des aspects, surtout exprimés dans le prologue et l'épilogue, comme une inscription commémorative célébrant le sens de la justice de Amourabi et visant à prolonger son souvenir dans l'avenir. Pris dans l'ensemble, début de citation, ce texte est l'exemple le plus frappant des stratégies d'autoreprésentation de Amourabi, conçue pour présenter le roi en tant que berger des multitudes, souverain d'un royaume incroyablement vaste, sanctifié par l'autorité divine et maître de la justice et de la droiture. Les lois définis dans le texte comme des jugements justes sont donc la manifestation des qualités du roi juste, mais leur présence dans le texte interroge aussi sur leur utilisation. Divisées par les historiens modernes en 282 articles, elles sont arrangées de façon thématique abordant divers sujets, pratiques judiciaires, atteintes à la propriété, structures agraires, affaires financières, droits de la famille, délits de coûts et de blessures, dispositions sur diverses professions et propriétés des esclaves. Il semble qu'un bon nombre de ces loins aient été rédigés à partir d'affaires ayant effectivement été jugées par Amourabi. Certains spécialistes y voient donc un ensemble de précédents issus de la jurisprudence royale devant servir d'exemple, de modèle. Cependant, sans prouve déterminante de leur application dans les jugements connus par les autres textes cunéiformes de la même époque, ils ne vont pas plus loin. Mais d'autres le font en les analysant comme sorte de rescrits, de solutions générales dégagées à partir des cas particuliers effectivement destinés à être appliqués par des juges. La question de l'utilisation du code reste donc posée. S'il n'y a aucun exemple explicite d'utilisation du code par des juges, certaines tablettes indiquent au moins que les décisions royales sont conservées et copiées par des juges de façon à servir pour aider à juger les affaires. Elles fonctionnent comme des rescrits qui, dès lors qu'ils sont prononcés par le roi, garants de la justice, ont une valeur normative. Selon Charpin, début de citation, « Ainsi, même lorsque le roi en personne ne rendait pas la justice, celle-ci était-elle au moins indirectement son œuvre. » Fin de citation. Une lettre adressée par Hammurabi à Sinidiniam, relative à d'anciens fonctionnaires du royaume de l'Arsa, qui avait déserté et s'était réfugié à Babylone durant le conflit entre les deux, mentionne l'application d'un nouveau droit dans les territoires conquis, manifestement celui de Babylone, peut-être le code ou un recueil législatif antérieur, qui a remplacé celui de l'Arsa. Début de citation. « Dis à Sinidiniam, ainsi parle Hammurabi, voici que je t'envoie eri, avec des fonctionnaires qui sont en poste à la porte du palais, mais qui ont déserté. Quand ils t'auront rejoint, examinent leur affaire, élucident leurs cas et rends-leur un vectique conforme au droit, dit-nous, qui prévaut maintenant dans l'Emtu-Baloum. Veille à les traiter de manière équitable. » Fin de citation. Cela indiquerait qu'il y a aussi dans l'œuvre législative de Hammurabi des objectifs de modification et d'unification des différentes coutumes qui existent dans les territoires qu'il a rassemblées sous sa coupe, au moins dans certains domaines qui préoccupent le plus le monarque, car le code ne concerne pas tous les aspects de la vie juridique, loin de là. Du reste, ces objets restent en bonne partie théoriques. D'une manière générale, le but des lois semble être au moins de définir les usages d'un droit écrit avec des tablettes scellées authentifiables par les témoins, de prévoir des obligations de responsabilité sociale de la part des sujets du royaume, et de définir le rôle des institutions locales en rapport avec des individus en encadrant plus leurs actions, notamment dans l'exercice de la justice, peut-être pour les affaiblir. Disposition sur les pratiques judiciaires et juridiques dans le code de Hammurabi. Début de citation. Article 122. Si quelqu'un veut donner en garde de l'argent, de l'or ou quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, il montera à des témoins tout ce qu'il veut donner. Il fera un contrat, et alors seulement il pourra donner en garde. Article 128. Si quelqu'un a pris une épouse mais ne lui a pas établi de contrat, cette femme n'est pas épouse. Article 168. Si quelqu'un s'est proposé de déshériter son fils, et qu'il dit au juge « je veux déshériter mon fils », les juges examineront son cas. « Et si le fils n'a pas commis de lourdes fautes, de nature à le faire, exclure de l'héritage, le père ne pourra pas exclure son fils de l'héritage. » La guerre a une place importante dans l'idéologie de la royauté mésopotamienne. Selon l'idéologie de l'époque, l'appui des dieux est nécessaire à la victoire, et Amourabi sollicite leur avis par des procédures divinatoires avant d'entreprendre un combat. Sa capacité à triompher est également une vertu royale, les hymnes exprimant sa puissance et son rôle pacificateur. Début de citation. « Amourabi, le roi, héros puissant, exterminateur des ennemis, déluge des combats qui met fin au discorde, qui détruit les soldats comme des figures d'argile. » Fin de citation. Mais Amourabi a-t-il pour autant été un roi belliqueux ? Son règne est marqué par de nombreux conflits, mais ses inscriptions ne cherchent pas à les présenter comme un vat en guerre. Au contraire, il s'y montre plutôt comme contraint à prendre part à des conflits militaires malgré lui. La période d'Amourite est assurément marquée par une grande division politique et d'incessants conflits entre États, au point que Richardson y voit la période des royaumes combattants de la Mésopotamie. Dans ce contexte, Amourabi semble surtout avoir réalisé ces contextes en profitant des opportunités qui s'offraient à lui, sans projet impérialiste réfléchi à l'avance. Lors des guerres, le roi se tient au courant de l'évolution des opérations, commande les mouvements de ses troupes et communique avec ses alliés. Certains des rares lettres de Amourabi mises au jour à Marie informent son allié Zimri Lim et ses subordonnés de manière nouvelle de la campagne contre l'armée Elamite, de manière à coordonner les actions des troupes coalisées. Ainsi, celle-ci dans laquelle il informe un subordonné du roi de Marie qu'il a reçu des informations d'un fugitif sur le fait qu'après avoir pris la ville de Mankissoum, les troupes ennemies se sont mises en déplacement, ce qui l'a incité à déplacer ses propres troupes afin de sauper de la progression. Début de citation. Telle est l'information qu'il m'a donnée. Je viens d'écrire à Nid Natsin et à Ilan Sheméa d'aller avec leurs troupes à la rive de l'Irna et de se tenir prêts. A présent, Nid Natsin et Ilan Sheméa vont partir avec leurs troupes. De la sorte, ils demeurent sur la rive de l'Irna jusqu'à ce que tu apprennes des nouvelles de cette troupe. Puis, ils partiront vers leur position et j'enverrai avec eux Rapicum, la troupe de renfort pour laquelle tu m'avais écrit. Fin de citation. Il semble qu'il soit attendu que le roi passe en revue ses troupes avant le combat, la guerre étant une des principales occasions durant lesquelles un souverain est en contact avec son peuple. Une lettre de Marie rapporte la harangue que prononce Amourabi devant ses soldats avant l'assaut de Mashkan Shapir, dans laquelle il proclame être dans son bon droit face à son ennemi, Rimsim de Larsa, ce qui a été confirmé par des consultations oraculaires auprès de Marduk et de Shamash et demande en même temps la clémence si la ville capitule. Début de citation. « Telles sont les mauvaises paroles que Rimsim a exprimées. Il n'y a personne d'autre en dehors des grands dieux qui nous sont venus à mon secours. Et Simrim Lim, le roi Simalit, qui m'a donné et redonné la vie. Maintenant, le larséen a mécontenté mon pays à force de pilage. Depuis que les grands dieux ont arraché de ce pays l'emprise de l'élamite, j'ai accordé de nombreuses faveurs au larséen, mais il ne m'a pas récompensé par un bien fait. Maintenant, je me suis plaint à Shamash et Marduk et ils m'ont sans cesse répondu oui, je n'ai pas effectué cette attaque sans l'accord de la divinité. Il a parlé à ses troupes en ces termes. « Allez, que la divinité marche devant vous. Si lorsque vous arrivez, la ville s'ouvre devant vous, recevez sa capitulation. Mais qu'elle ait méprisé le serment par chamin chez Marduk ne nuisait en rien cette ville. Si cette ville ne s'ouvre pas, écrivez-moi. Telles sont les instructions qu'il a données à ses soldats. » Fin de citation. Dixième section. Deuxième sous-section. L'organisation des troupes. Au regard de nombreux conflits qui ont émaillé la règne de Hammurabi, il n'est guère surprenant que les préoccupations sur les moyens militaires, recrutement, financement de l'équipement, aides des royaumes alliés, ressortent à plusieurs reprises de la documentation le concernant. À cette période, les soldats de métier, qui constituent le socle de l'armée, sont rémunérés comme d'autres serviteurs du palais par le système de l'île Koum, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une terre dont les revenus doivent servir à leur entretien et leur équipement. Le problème étant de conjuguer la mise en valeur de la terre, qui s'impose être présent au moins une partie de l'année, avec les campagnes militaires qui mobilisent des soldats souvent moins de chez eux et longtemps. Une longue partie du code de Hammurabi, articles 26 à 41, est de ce fait consacrée à la situation des soldats. Ils y sont divisés en deux catégories, le redoum, littéralement celui qui suit, une sorte de fantassin, et le bairoum, littéralement pêcheur, un soldat qui patrouille sur des bateaux ou sur les cours d'eau. Le code prévoit le cas où un soldat choisit de confier l'exploitation de sa terre de service par un autre, ou bien le cas où il fait prisonnier et doit être leur remplacé par son fils. La désertion est punie de mort. Les tablettes de l'Arsa renvoient aussi à ses préoccupations. Les tablettes de rôle indiquent qu'auprès de la connexion du territoire, Hammurabi fait procéder à un recensement qui semble destiné à savoir qui peut être mobilisé. Le gouverneur Sin Ilinyam est régulièrement sollicité pour lever des troupes. Chamash Azir est quant à lui chargé d'attribuer des terres du domaine royal à des soldats. Plusieurs articles du code prévoient également la question du rachat des prisonniers de guerre, souvent effectué par des marchands en déplacement à l'étranger, qui reçoivent ensuite une compensation. Une lettre de l'Arsa documente également une telle situation. Début de citation. L'armée de Hammurabi intègre également des contingents étrangers de troupes fournies par Marie lors des guerres contre les lames et contre l'Arsa, étant les mieux condocumentées. Elle garde un commandement séparé et les lettres des officiers mariotes alors souverains sont d'une source essentielle pour reconstituer le conflit contre l'Arsa. Une missive décrit la réception d'un de ces contingents par Hammurabi en personne, qui assiste à leur parade puis leur offre des présents. D'autres tablettes documentent les problèmes de ravitaillement de ces troupes, et d'autres que Hammurabi a de son côté envoyé à Marie. Onzième section. Activité diplomatique. Les textes mis au jour à Marie permettent de reconstituer les pratiques diplomatiques de l'époque de Hammurabi, activités qui sont également documentées par d'autres archives proches dans le temps, mais ne donnent pas d'informations sur Hammurabi. Onzième section. Première sous-section. Un acteur majeur du concert international. Les relations diplomatiques sont alors régies par une hiérarchie stricte. Il existe des rois de premier rang et des rois de rang secondaire. Hammurabi fait partie des premiers, au même titre que les rois de Marie, du Yarmat, de Katna, de Larsa, des Shunna et des Lam. Ce dernier étant même apparemment encore un rang au-dessus des autres, au moins avant sa défaite. Dans le vocabulaire diplomatique de l'époque, ils se considèrent comme des frères. En revanche, les rois de rang secondaire sont leurs fils, et ils doivent les considérer comme leurs pères. Hammurabi rappelle cela lors d'une audience avec les messagers de son fils, Ishmé Dagan, des Kalatoum. Début de citation. Au roi qui m'écrivent en tant que fils, toi écris-leur en tant que frère. A Zimrilim, le roi de Marie, qui m'écrivent en tant que frère, toi écris-lui en tant que fils. Fin de citation. Onzième section. Deuxième sous-section. Messagers et audiences. Les relations normales entre les cours de l'époque passent par la circulation de messagers représentant le souverain qui les mandate à la cour d'un autre roi. Il n'y a pas d'ambassade permanente. Ils peuvent être chargés de porter les présents que s'échangent entre le roi, ou encore des négociations entre les deux cours. Les messages sont généralement transmis lors d'audience royale, qui sont souvent, mais pas toujours, ouvertes aux représentants des autres cours étrangères. Ceux du roi de Marie, à la cour de Babylone, peuvent ainsi tenir leur maître informé des tractations qu'ils ont avec le roi babylonien, pour son compte, mais aussi l'informer sur les activités diplomatiques qu'ils observent à la cour babylonienne, qu'elles soient publiques ou secrètes, car ils ont également des informateurs. Ces lettres rapportent différentes réceptions royales, parfois émaillées d'incidents, comme dans ce cas-ci où les Mariotes se plaignent de ne pas être traités avec la même déférence que les représentants du royaume de Yarmat, alors qu'ils sont également des émissaires d'un royaume de premier rang. Cela crée un esclandre et une dispute avec Sin Bel-Aplim, le ministre de Hammurabi, chargé de la réception des ambassades étrangères, et le roi de Babylone intervient finalement personnellement. Début de citation. « Dites à mon seigneur, Simrilim de Marie, ainsi parle Lahoum, ton serviteur. Nous sommes entrés pour le repas devant Hammurabi. Nous sommes entrés dans la cour du palais. Simri Hadou, moi-même, et Yarim Hadou, nous trois seuls, où nous a revêtus d'habits, et les Yarmadéens, qui sont entrés avec nous, on les a vêtus tous, comme ils avaient vêtus tous les Yarmadéens, alors qu'ils n'avaient pas fait pour les secrétaires, serviteurs de mon seigneur. Moi, j'ai dit à Sin Bel-Aplim, à leurs propos, pourquoi cette ségrégation de ta part envers nous, comme si nous étions des fils d'autrui ? Nous, de qui donc nous sommes les serviteurs et les secrétaires ? De qui le sont-ils ? Nous tous, nous sommes serviteurs d'un roi de premier rang. Pourquoi faites-vous étrangères, la droite avec la gauche ? » Voilà ce que j'ai dit vivement à Sin Bel-Aplim. Moi-même, je me suis pris de bec avec Sin Bel-Aplim, et les secrétaires, serviteurs de mon seigneur, se sont fâchés et sont sortis de la cour du palais. On a dit l'affaire à Hammurabi, et par la suite, on les a vêtus d'habits. Une fois qu'ils furent vêtus, Tabel Maltim et Sin Bel-Aplim m'ont fait des reproches et m'ont tenu ce langage. « Voix ce que t'a dit Hammurabi, tu ne cesses d'hépotrombiner, de chercher une oise. As-tu donc la charge d'être le censeur de mon palais concernant les habits ? Je vais qui me plaît et ne vais point qui me déplait. Je ne vêterai pas une autre fois de simples messagers à l'occasion d'un repas. » Voilà ce que dit Hammurabi, mon seigneur en est informé. Fin de citation. On sait par d'autres exemples que Hammurabi traite les messagers étrangers en fonction des relations qu'ils entretiennent avec leurs souverains. Les messagers zélamites sont ainsi mis à la portion congrue quand les deux pays sont en guerre, puis mieux traités une fois que les troupes zélamites ont quitté la Mésopotamie. D'autres fois, Hammurabi s'est montré sa gratitude envers les diplomates de Marie, notamment lorsque l'un d'eux, en poste à la cour de Yarmut, a facilité son alliance avec le roi local, son homonyme Hammurabi. Hammurabi convoque alors le représentant du roi de Marie à sa cour. Début de citation. Hammurabi de Babylone a donné de bons messages aux messagers, yarmadéens et katnéens. Une fois que ces messagers eurent reçu leur mission et qu'ils furent partie, c'est moi qui l'ai convoqué et il m'a tenu le langage suivant. Si ton seigneur, le roi de Marie, n'avait pas envoyé Amishagish, son serviteur de confiance, Hammurabi d'Elep, aurait traîné concernant le serment par le dieu. À présent, Amishagish l'a entrepris par ses propos et lui a fait prêter serment par les dieux. Fin de citation. Onzième section. Troisième sous-section. Accords diplomatiques. Les accords diplomatiques sont en effet moins et courants dans le Moyen-Orient amourite. Et le moment de formation de la coalition entre les lames voit plusieurs accords être négociés et le cas échéant conclu par Hammurabi. Ces alliances ne donnent pas forcément lieu à des textes écrits, même s'ils ont été conservés de tablettes de protocole de serment et non des traités de paix à proprement parler, qui contiennent les dispositions principales de l'accord et les dieux invoqués en tant que garants de l'alliance. Ils sont rédigés de façon unilatérale. Chacun des partenaires envoie à l'autre les engagements qu'ils souhaitent le voir prendre. L'élément le plus crucial est le rituel de présentation de serment, marqué par une gestuelle précise et un serment par les dieux, devant les symboles divins. Une lettre de Marie rapporte le déroulement de la conclusion de l'alliance entre Hammurabi et Sin-Silin d'Eshnuna. Elle permet notamment de reconstituer les différentes étapes de la conclusion d'un accord diplomatique lorsque les deux monarques ne se rencontrent pas. Le roi de Babylone adresse à son homologue une petite tablette qui comprend le projet de protocole de serment. Puis, le roi d'Eshnuna doit faire un engagement solennel, littéralement touché de gorge, peut-être une allusion à un geste rituel. Il adresse à son tour une petite tablette à Hammurabi, qui s'encage solennelment une grande tablette contenant le serment définitif que Sin-Silin-Sin doit jurer et rédiger à Babylone et expédié à Eshnuna où le roi prête un serment par les dieux, marquant son engagement effectif. Une grande tablette est rédigée à Eshnuna contenant le serment définitif de Hammurabi qui la réceptionne et prête à son tour serment devant les dieux. Les deux rois ont alors établi une alliance officielle, Riksatim. Les tractations concernant l'accord diplomatique entre Hammurabi et Simrilim contre les lames et son roi Sivepala-Rupak sont documentées par plusieurs textes. Pendant un temps, le litige entre les deux royaumes au sujet de la domination de la ville de Hid fait obstacle, mais il est mis de côté de façon à ne pas faire obstacle à l'alliance. Ensuite, interviennent des problématiques liées aux gestes et au moment de la prestation de serment. Une lettre indique qu'Amurabi a des remarques sur la dureté des malédictions figurant dans l'accord, des punitions divines censées s'abattre sur celui qui enfreindrait le contrat, et une autre sur le fait que le roi babylonien refuse de s'engager le 25 du mois, apparemment un jour jugé néfaste pour invoquer le nom du dieu Lune, Sine, et prête serment trois jours plus tard devant son conseil. Début de citation. Amurabi a pris connaissance de la malédiction de la tablette du serment et il m'a écrit ainsi « La malédiction de cette tablette est très dure. Ce n'est pas à méditer en soi-même, ce n'est pas non plus à faire entendre oralement. Certes, il y a des tablettes de serment depuis le temps de Sunel et Sinu-Mu-Labit. Mon père, et depuis que moi, je suis monté sur le trône de la maison parternelle à Simsi-Adou et des nombreux rois j'ai prêté serment. Ces tablettes existent, mais elles ne sont pas dures comme cette tablette de serment. « Voilà que je viens d'envoyer chez ton seigneur mes dieux et mes serviteurs pour la prestation de serment. Qu'il retourne une réponse à ma tablette quand il aura jugé le serment sur mes dieux pour que je prête serment. À présent, une réponse à sa tablette arrive rapidement chez lui, que je lui fasse jurer le serment dès que mon seigneur me l'écrira. » Fin de citation. Début de citation. « À notre seigneur dit ceci. Ainsi parlent Abou Mekim et Lahoum tes serviteurs. Je suis arrivé à Babylone et j'ai exposé toute l'affaire devant Amourabi. Je l'ai entrepris au sujet de l'engagement sur la vie mais au sujet de Hit, il a fait complètement obstacle. Il a cherché à me faire quitter que le sujet mais je n'ai pas consenti. J'ai conduit l'affaire comme il convenait et j'ai pu faire face et j'ai fait jeu égal avec lui. » Le cas de Hit reste à juger. Le 25, il ne s'est pas engagé par serment sur sa vie en disant « Si Signe n'était pas dans la tablette d'engagement sur la vie, c'est le 25 que je me serais engagé sur ma vie mais étant donné que Signe je ne m'engagerai pas sur ma vie. » Le 25, et ton maître doit jurer de la même façon qui, dans ses conditions, accepterait de faire jurer. Le 27, j'ai versé l'eau sur ses mains. Le 28, au cours de son conseil, Amourabi a juré par les dieux pour mon seigneur que mon seigneur sache cela. Après avoir envoyé cette tablette, je prendrai les têtes des divinités de mon seigneur vers je placerai devant mon seigneur. Fin de citation. Le protocole de serment prêté par Amourabi a été conservé par son partenaire Simrilim et retrouvé dans les archives de Marie. De façon symétrique, Amourabi a dû conserver dans ses propres archives le protocole de serment de Simrilim. Début de citation. À compter de ce jour, pour ma vie entière, je serai en guerre avec Sivepalarupak. Je ne ferai pas prendre la route des serviteurs à moi comme messagers avec des serviteurs à lui et ne le dépêcherai pas. Je ne ferai pas la paix avec Sivepalarupak sans l'aveu de Simrilim, roi de Marie et du pays bédouin. Si, avec Sivepalarupak, je me propose de faire la paix, je jure d'en délibérer avec Simrilim, roi de Marie et du pays bédouin pour savoir s'il faut ne pas faire la paix. Je jure que c'est de concert que nous ferons la paix avec Sivepalarupak. C'est avec de bons sentiments et sincérité complètes que je formule ce serment par mes dieux Shamash et Hadou qui est juré à Simrilim, fils de Yartou Lim, roi de Marie et du pays bédouin et que je m'approche de lui. Fin de citation. Les mariages interdynastiques sont un autre aspect important des alliances diplomatiques. Concernant Amourabi, seul est connu le mariage entre une de ses filles et le roi de Silinsin d'Eshmuna qui doit se produire lorsque l'alliance entre les deux est conclue. Douzième section, Grands travaux. Une image illustre cette section, cône d'argile rapportant la construction de la murelle de Sipar par Amourabi, musée du Lourdes. Une autre activité caractéristique essentielle de la fonction royale mésopotamienne à laquelle se livre Amourabi sont les grands travaux d'aménagement qui concernent les campagnes et les villes. Le creusement de canaux servant pour l'irrigation et le transport revient souvent dans les noms d'années des rois de l'époque amourite et Amourabi ne déroge pas à la règle. Ainsi, l'an 33 de son règne célèbre la réalisation d'un canal nommé en son honneur. Amourabi apporte l'abondance au peuple. En acadien, Amourabi Nourouche-Sizni. Début de citation « Année où le roi Amourabi creusa le canal, Amourabi apporte l'abondance au peuple, le bien-aimé d'Anne et d'Unlil. Il fournit de l'eau pernéenne en abondance pour Nippour, Éridou, Ur, Larsa, Uruk et Isid. » Fin de citation. Cette construction est un maître en rapport avec les différents travaux entrepris dans les territoires de l'ancien royaume de Larsa après sa conquête. Comme le nom du canal l'indique, dans l'idéologie royale cela concerne la capacité du bon souverain à assurer la prospérité de son peuple. Deux autres noms d'années, plusieurs inscriptions commémoratives ainsi que le prologue du code de Amourabi rapportent des entreprises similaires. Les souverains mésopotamiens entreprennent également souvent des constructions ou réfections de murailles assurant ainsi la protection du peuple. Plusieurs inscriptions de Amourabi font référence à de tels travaux à Sipar, une des villes avec larsa ayant le dieu soleil Shamash pour divinité tutélaire. Cette construction est de plus l'objet du nom de l'année Amourabi 23, année où il stabilisa les fondations de la muraille de Sipar. L'ouvrage porte là encore un nom en l'honneur du roi, sur l'ordre de Shamash que Amourabi n'est point d'adversaire, invoquant la protection que lui accorde le dieu local. L'inscription suivante relate cette construction également le creusement d'un canal et les exceptions accordées aux gens de Sipar. Là encore, des aspects de la figure du roi bon pasteur de son peuple qui en retour doit adresser au dieu des prières pour le bien-être du roi et préserver son souvenir pour toujours. Début de citation. Lorsque Shamash, le grand seigneur du ciel et la serre, le roi des dieux, m'eut regardé joyeusement avec son visage bienveillant, moi, Amourabi, le prince, son favori, qu'il m'eut accordé une royauté perpétuelle, un règne de longue durée, qu'il m'eut affermi les fondements du pays qu'il m'avait donné à gouverner, qu'il m'eut ordonné de sa bouche sainte et immuable de faire habiter les gens de Sipar et de Babylone dans une demeure paisible. Il me chargea soulignement de bâtir le rempart de Sipar et d'en élever la fête. Alors moi, Amourabi, le roi fort, roi de Babylone, qui écoute Shamash avec révérence, le bien-aimé Daïa, qui contente le cœur de Marduk, son maître, avec la force éminente que Shamash m'avait donnée, en mettant sur pied la troupe de mon pays, j'élevai avec de la terre comme une grande montagne la fête de fondation du rempart de Sipar, ce que de toute éternité aucun roi parmi les rois n'avait bâti. Pour Shamash, mon maître, je lui bâtis magnifiquement se rempart à pour nom sur l'ordre de Shamash que Amourabi n'est point d'adversaire. Au cours de mon règne favorable que Shamash avait décrété, de Sipar, la ville antique de Shamash, j'exemptai le peuple de la corvée pour Shamash, je creusai son canal, je procurai son territoire des eaux perpétuelles, j'accumulai la richesse et l'abondance. Pour les gens de Sipar, j'instaurai la joie, il prit pour ma vie. J'ai fait ce que plaisait à Shamash mon maître et à Eya ma maîtresse, « Dans la bouche des gens, j'ai mis mon nom pour qu'il glorifie chaque jour comme celui d'un dieu et qu'il ne soit pas oublié pour l'éternité. » Fin de citation. 13e section. Personnalité et compétences politiques. Les tablettes de Marie, qui sont les seuls documents à montrer à Mourabi par ses actes et ses paroles au quotidien, dessinent un négociateur habile et peu enclin à faire place aux volontés de ses alliés, même quand il a besoin de leur appui. S'il dépose manifestement d'une armée efficace, il est également un diplomatat sucieux. Cela ressort notamment au sujet des tractations autour de la ville de Hith, disputées entre Babylone et Marie, qui font un temps obstacle à l'alliance entre les deux malgré l'invasion et la mythe, qui menacent directement Babylone et face à laquelle elle a besoin d'un appui de Marie. Le sujet est laissé en suspens de façon à permettre l'alliance, ce qui n'empêche pas à Mourabi de repousser les demandes mariotes et de rappeler ses présensions sur la ville et leurs justifications, à savoir le fait que la ville ait pour Naft nécessaire à l'étanchéité des bateaux, moyen de transport crucial dans le sud mésopotamien en raison de ses nombreuses voies fluviales. Cela souligne par ailleurs que le roi babylonien a pleinement conscience des enjeux sur l'accès aux matières premières nécessaires à son pays, ainsi que le rapporte un émissaire de Marie à son roi, début de citation, La ville de Hitt et c'est au sujet de cette ville que les plus grandes difficultés ont été faites. Depuis quatre ans, cette ville n'a été réglée entre Simrilin et moi. Il n'y a pas. Que l'affaire de la frontière soit remise à plus tard. Enlevez Hitt de la tablette d'engagement sur la vie, que je puisse m'engager par serment, puis prenez la tête des troupes et faites route. Lorsque le but sera atteint, qu'alors les rois, nos frères, siègent et nous rendent un jugement, je me souhaiterais de mettre au jugement qu'ils proveniront. Voilà ce qu'il m'a déclaré et je lui ai répondu. Monseigneur a réuni pour toi les secours du pays tout entier et Monseigneur a marché contre l'adversaire et l'ennemi qui te cernait, pour l'abattre et pour arracher au pays d'Akade la griffe de l'ennemi. Pour tout le bien que tu as fait, Monseigneur renonce à ces villes qui sont le lot de Monseigneur et par les eaux courantes du fleuve. Fais-lui une faveur et quand tout va pour le mieux, ne suscite pas un sujet de mécontentement que l'affaire ne tourne pas à l'affrontement. Voilà ce que je lui ai répondu. Il a dit « C'est ce qui préoccupe ce que je vous ai dit. » « Si. Pourquoi aurais-je désiré Hit ? La force de votre pays ce sont les âmes et les chariots mais la force de ce pays ce sont les bateaux. C'est justement pour le bitume et le nafte que je désire vraiment cette ville. Pour quelle autre raison ai-je désiré cette ville de lui ? En échange de Hit, je prêterai l'oreille à tout ce que Simrilin m'écrira. » Amourabi a affirmé de ses prétentions sur Hit en disant « Quand, à Hit, je ne ressentirai pas. » Fin de citation. Il s'est donc utilisé à son avantage ses alliés tout en leur donnant le minimum possible ce dont Marie fait les frais. Il fait également respecter son statut et ne laisse pas contré pour les rois un rang inférieur aux siens. Une lettre rapporte par exemple une audience tendue entre Amourabi et ses émissaires Ishmédagan d'Akaloum alliés de longue date et parents éloignés de Amourabi. L'échange a trait diverses plaintes d'Ishmédagan d'abord sur le fait qu'il n'a pas reçu de troupes de Amourabi à l'inverse d'autres rois du nord de la Mésopotamie malgré l'aide qui lui est abordée par le passé. Puis viennent des récriminations à propos de Marie que les messagers des Kalatoum cherchent apparemment à occulter. Tout cela provoque plusieurs accès de colère à Amourabi. Début de citation. Amourabi leur a répondu ceci « A qui ai-je donné mes troupes ? » « Dites, dites. » S'étant approché, il a répété cinq fois ou six fois sa question, les forçant à dire « Tu as donné des troupes à Atamrum, un roi du nord de la Mésopotamie. » Et Amourabi leur a répondu « Quelle troupe ai-je donné à Atamrum ? » « C'est une troupe de trois ou quatre cents hommes seulement que je l'ai fait conduire à Atamrum. » Amourabi leur a répondu « Pourquoi cachez-vous le reste de votre rapport ? » « Dites-moi votre rapport en entier. » Ils ont dit ceci. Il a dit ceci « Il y a sûrement une autre nouvelle dont vous êtes porteur. » Peu de dire « Non, nous n'avons pas caché un rapport secret que ton serviteur Ishmédagan t'aurait envoyé. Nous, nous ne nous fons pas violence. Notre seigneur s'étend sous tes pieds comme une carpette. Mais s'il y a un autre roi qui te rêve, il ne serait écrit pas tel message de soumission. » Comme les messagers d'Ishmédagan avaient dit cela, Amourabi leur répondit en ces termes « Puisque vous ne voulez pas acheter votre rapport, que mon serviteur qui est venu avec vous achève votre rapport. » Amourabi a convoqué son serviteur qui était venu avec lui et il a dit « Puisqu'ils ne veulent pas achever les rapports dont ils étaient chargés, à son tour, toi, achève le rapport. » Le serviteur de Amourabi qui était venu avec eux vint après qu'il lui répétait le rapport que ces messages d'Ishmédagan avaient délivré. Il le compléta en ces termes. « Simri Lim, à qui tu as fait écrire en tant que fils, cet homme n'est-il pas mon serviteur ? Il ne me demeure pas sur le trône élevé. Je ne lui ai donc pas écrit « Salutations élevées ». » À ces mots, Amourabi s'écria « Quel scandale ! » Les messagers d'Ishmédagan ont nié ce rapport. Fin de citation. On a donc un rare aperçu de la personnalité de Amourabi qui apparaît ici sur un jour colérique, impatient et menaçant pour les émissaires des Kalatoum, une personnalité volatile selon Harna. Au-delà de l'image de roi juste qu'il a s'était laissé, Amourabi a causé de nombreuses dévastations lors de ses conquêtes. Et en raison de cela, Michalowski souligne qu'il a peut-être vu comme un très tyran. Par exemple, une lettre de provenance inconnue datant du conflit contre l'Arsa indique que les troupes babyloniennes ont détruit des récoltes dans une ville ennemie et que sa population n'a plus de quoi se nourrir. À plusieurs reprises, Amourabi ordonne des destructions comme celles du palais de Marie ainsi que des déportations de vaincus comme après la révolte de Moutiabal. Mais dans un autre côté, il ne s'agit pas d'actes inhabituels pour son époque et rien n'indique qu'il soit plus brutal que les autres rois de son temps. Les lettres adressées à ses subordonnés à l'Arsa le montrent comme un roi très impliqué dans les affaires de son royaume, proche de ses sujets selon Fandemirop. Début de citation Le style de gestion de Amourabi était très direct et les lettres indiquent que n'importe qui pouvait se tourner vers lui en cas de problème. Soit il rendait un verdict et ordonné à ses fonctionnaires d'exécuter ses ordres, soit il leur demandait d'enquêter plus avant sur l'affaire. Rien ne semble avoir été trop trivial pour son attention. Il posait des questions sur des petits lots de terre, des simples serviteurs, etc. Certains universitaires ont vu cela comme le signe qu'il était un dirigeant tatillon mais c'est un jugement erroné. Amourabi remplissait correctement ses fonctions de roi, il était là pour son peuple et chacun était autorisé à l'approcher. Cela créait un lien personnel entre le roi et son peuple. Pour Beaulieu, ce degré d'implication pourrait relever le fait qu'il cherchait à combattre la corruption et la constitution de fiefs qui menacerait l'intégrité de son État, ce qui expliquerait alors son succès en tant que bâtisseur de royaume. Amourabi avait-il la volonté de constituer un empire à l'image de ceux des dynasties d'Akkad et d'Ur ? Il est impossible de trancher mais au regard du déroulement des conquêtes, l'existence d'un projet mûrement réfléchi dès le début de son règne semble peu probable. Selon Charpin, début de citation, il est vraisemblable que l'empire fut le résultat non pas tant qu'une politique volontariste que de l'utilisation d'opportunités successives. Fin de citation. La séquence des conquêtes donne l'impression d'une seule action militaire non planifiée. L'expansion du royaume s'effectue en quelques années partant d'une réaction de défense face à l'invasion et la mythe puis se poursuivant par un enchaînement de conflits contre les grandes puissances rivales sans apparemment démobiliser son armée. Cela revient à tout le moins de reconnaître à Hammurabi une grande habileté politique et une capacité à utiliser du mieux qu'il ne peut les opportunités offertes par le contexte international très ouvert à ce moment. Selon Beaulieu, début de citation, « Il est tentant pour les historiens d'expliquer rétrospectivement le succès de Babylone en mettant en lumière des conditions économiques, géographiques ou environnementales qui auraient rendu son essor inéluctable. De tels facteurs jouent toujours un rôle dans l'histoire mais aucun ne doit être considéré comme décisif et Hammurabi doit recevoir également un certain crédit individuel. Un chef moins capable et rusé aurait facilement pu échouer laissant d'autres villes tenter d'unifier la Mésopotamie sous une seule administration. Fin de citation. 14e section Impact et héritage politique L'œuvre conquérante de Hammurabi est considérable. Il élimine en quelques années les royaumes majeurs que sont Larsa, Marie et Eflouna. Babylone était au début de son règne un royaume au territoire limité faisant face à des nombreux rivaux. À sa mort, c'est la puissance dominante de la Mésopotamie et les deux autres royaumes majeurs du Moyen-Orient, Alep et Elam, plus éloignés, ne sont pas en mesure de lui causer de soucis. Les victoires de Hammurabi ont pour conséquence durable de rompre l'équilibre des puissances qui s'étaient mises en buie la chute de la troisième dynastie d'Ur et qui avait permis aux dynasties amorites de florir. Selon Durand, début de citation, la destruction, la destruction, la destruction d'abord d'Eshunah, puis de Marie, alors que l'Arsa était tombée peu avant et que la puissance d'Ekalatoum n'était plus qu'un souvenir, mettait fin à l'équilibre des puissances amorites entre elles. Ces victoires qui créèrent le premier empire babylonien étaient en même temps la cause de la destruction des centres régionaux qui étaient garant de l'existence même de la civilisation amorite au Proche-Orient. Fin de citation. Après la mort de Hammurabi, son fils Samsu Ilina, 1749 à 1712 avant Jésus-Christ, ne parvint pas à réserver l'empire dont il a hérité. Plusieurs révoltes lui ont fait perdre le sud du royaume, les anciens territoires de l'Arsa, qui se dépeuplent, tandis que ces tentatives pour étendre et renforcer la domination babylonienne au nord ne débouchent pas sur des succès durables. Néanmoins, la dynastie de Hammurabi survit encore pendant plusieurs décennies. Les XVIIe siècle avant Jésus-Christ voient les rois babyloniens suivants maintenir tant bien que mal leur contrôle sur leur cœur de leur royaume. Mais leur puissance décline inexorablement face à l'émergence du pays de la mer au sud et les dynasties cassites au nord. La dynastie est achevée par une attaque hittite en 1595 avant Jésus-Christ. Les conquêtes et l'empire de Hammurabi sont donc de courte durée. Les révoltes auxquelles fait face Samsu Iluna puis l'affirmation du pays de la mer indiquent que les cités et régions vaincues n'avaient pas complètement accepté la perte de leur indépendance. L'unification de la Mésopotamie sous la coupe babylonienne est de ce fait un phénomène bref. Elle démarre dans la seconde moitié de son règne et son successeur le perd. Les régions conquises au nord de la Babylonie n'ont jamais été tenues de façon durable. Il peut néanmoins être considéré que Hammurabi pose les bases pour une unification de la basse Mésopotamie et reléguant les capitales des anciens royaumes au statut de ville provinciale et que son œuvre s'inscrit plus largement dans une dynamique de long terme qui voit l'affirmation des états territoriaux au Moyen-Orient. 15e section Postérité Première sous-section Période antique Deux images illustrées sous-section Copie d'une inscription de Hammurabi effectuée durant l'époque néo-babylonienne VIe siècle avant Jésus-Christ imitant la graphie des signes de l'époque de l'original British Museum et fragment d'une copie du code de Hammurabi provenant de Ninive période néo-assyrienne VIIe siècle avant Jésus-Christ Musée du Louvre Suivant les traditions de l'époque les successeurs directs de Hammurabi l'intègrent après sa mort dans le culte dynastique et lui vouent des offrandes funéraires. On trouve également dans les tablettes de ces règnes des personnes portant des noms construits à partir du nom du roi Basilophore comme un Hammurabi-ili c'est-à-dire Hammurabi et mon dieu sous Habi et Shush qui n'est pas forcément une preuve de la divinisation du roi mais semblerait être une pratique de personnes travaillant dans l'administration souhaitant que leur dévouement au royaume se trouve jusque dans leur nom. Par la suite les rois babyloniens postérieurs qui restaurent des édifices sur lesquels Hammurabi a entrepris des travaux et laissé des inscriptions le retrouvent et en font mention ce qui est une manière de s'inscrire dans la continuité. Les inscriptions commémoratives du roi sont également recopiées par des scribes dans le cadre de leur apprentissage ou des recherches l'érudites jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ au moins. Le code de Hammurabi est copié jusqu'à la fin de cette civilisation au moins jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, un catalogue de la bibliothèque d'Arzoubanipal de Ninive 7e siècle avant Jésus-Christ le référence sous le titre de décision de justice de Hammurabi. Il a donc bénéficié d'un statut à part parmi les recueils juridiques mésopotamiens puisqu'il est le seul à être préservé de la sorte. Il est devenu en quelque sorte un classique. Néanmoins, il ne semble pas avoir un usage juridique mais plutôt pédagogique et sert aussi pour des spéculations ésotériques. Un texte mésopotamien connu par une copie très fragmentaire d'époque moderne vers 1400 à 1100 avant Jésus-Christ mis au jour à Nippour mais peut être rédigé dès la fin du règne de Hammurabi ou sous celui de son successeur Samsu Iluna que ses éditeurs ont de surnommé Acte de Hammurabi relatent les triomphes de ce roi évoquant Eshuna, les lames et Marie. Dans l'ensemble, le souvenir de Hammurabi est certes préservé dans la tradition mésopotamienne mais il ne semble pas avoir eu un statut à part à la différence des souverains de l'Empire Akkad en particulier Sargon et de ceux de la 3ème dynastie d'Ur. 15ème section 2ème sous-section période moderne 2 images illustrent cette sous-section page de garde de la loi de Hammurabi de Jean-Vincent Schell 1904 et le bar-relief de Hammurabi au congrès des Etats-Unis Il s'agit en fait de la copie de la tête du dieu Shamash telle que représentée sur la stèle du code de Hammurabi Le nom de Hammurabi ressort des limbes de l'histoire au milieu du 19ème siècle lorsque les fouilles des sites de la Mésopotamie antique débutent et que l'écriture cunéiforme est déchiffrée. Deux pommeaux de bronze mis au jour en 1850 à Tel-Muhamat portent une inscription évoquant le palais de Hammurabi qui n'est néanmoins correctement déchiffré que plus tard. Après la redécouverte d'autres inscriptions au nom de ce roi le français Joachim Ménan publie en 1863 le premier recueil de textes entièrement consacrés au roi. La stature de ce roi prend une dimension majeure en 1901-1902 quand la stèle de son code est mise à jour à Suse en Iran. Découverte par une équipe archéologique dirigée par des français sa longue inscription est traduite et tout de suite publiée par le père Jean-Vincent Schaill. Une théorie datant de la première partie du XXe siècle soutient que Hammurabi est Amarfel le roi de Shinchar mentionné dans la jeunesse 14.1 mais elle est désormais considérée comme dénuée de fondement. La postérité de Hammurabi à l'époque moderne est essentiellement due à son code qui a fait l'objet de nombreuses traductions et études et la réputation de législateurs qui l'en tirent. La redécouverte du texte a contribué au développement des études sur le droit de la Mésopotamie antique mais sa réputation va au-delà des études assyriologiques puisqu'il fait l'objet d'études par des juristes et couramment évoquées dans les histoires du droit et des écoles du droit. Hammurabi a souvent été comparé à Moïse qui a également une réputation de grand législateur. Le souverain est représenté dans plusieurs édifices gouvernementaux des États-Unis. Il est l'un des 23 législateurs représentés en bas-relief de marbre dans la chambre des représentants au Capitole des États-Unis entre Moïse et Nick Urgu. Une frise d'Adolf Weinmann représentant les grands législateurs de l'histoire se trouve sur le mur sud du bâtiment de la Cour suprême des États-Unis. Hammurabi y figure. L'astéroïde 7207 Hammurabi découvert en 1960 est nommé en son honneur. Depuis 2020, Hammurabi est le dirigeant de l'Empire babylonien dans le jeu de vidéo Civilization VI. Infobox Personnalité politique pour Hammurabi Une image illustre cette infobox Hammurabi debout en train de recevoir son insigne royal des mains de Shamash. Il porte ses mains vers sa bouche en signe de prière, relief de la partie supérieure de la stèle du code de Hammurabi. Fonction Roi de Babylone environ 1792 à 1750 avant Jésus-Christ. Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl-1.3.html Merci d'avoir regardé d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada